L'insécurité n'est pas qu'un sentiment à Montpellier comme à Béziers, c'est une réalité. Ces deux villes de l'Hérault, voisines de 70 kilomètres, sont gangrénées par le trafic de drogue et la délinquance qui l'accompagne. Le préfet du département confirme l'arrivée de 160 CRS en renfort dès septembre. C'est peu dire qu'ils sont attendus de pied ferme, les Montpellierains l'affirment. Leur quotidien est devenu un enfer. Reportage Thibaut U. C'était là où il y avait marqué, tu viens, coffee shop, tu veux acheter, tu veux ci, tu veux ça. Et il vendait dans les couloirs. Sous les doigts de Garib, de la peinture, encore fraîche, les inscriptions au mur de cet ancien point de deal, effacé quelques heures plus tôt. Dans ce quartier où il vit depuis 30 ans, situé à 2 kilomètres du centre, il voit le trafic de drogue dangereusement gagner du terrain. Il y en a un toujours, il veut vendre plus que l'autre et il veut prendre le monde en poil. Au milieu, t'as l'unité de citoyens qui peuvent passer, qui peuvent prendre une balle ou être pris à partie. Pas assez de budget pour les associations de quartier, pas assez de policiers dans les rues, dénoncent alors certains comme Fred, assis en terrasse sur une chaise en plastique. Je peux pas aller en ville sans regarder derrière moi. Tu sortes au portefeuille, t'es pas sûr ? J'ai pas cette tranquillité d'esprit qu'on avait il y a quelques années. On se sent vraiment laissé à l'abandon. Quelques arrêts de tram plus loin, en plein centre-ville, l'inquiétude se fait aussi ressentir. Lorsque la nuit tombe, la place de la comédie devient presque impraticable pour Charlotte, une jeune étudiante de 19 ans. Je me suis déjà fait suivre quelques fois. C'est vrai que je suis pas du tout sereine de rentrer toute seule jusqu'à chez moi. J'essaie toujours de sortir accompagnée, surtout avec des garçons, parce que ça me rassure de me dire que je suis pas toute seule. Donc c'est vrai qu'on aimerait un peu plus de sécurité dans la ville de Montpellier. Et si certains restaurateurs de la place remarquent que les patrouilles de police sont de plus en plus nombreuses depuis un an, ils regrettent que cela ne soit toujours pas suffisant. A Montpellier, Thibault, Europe.